Musique Un peu partout dans la ville de Ouagadougou, prolifère des sachets plastiques et bien d'autres déchets nuisibles pour l'environnement. Dans plusieurs artères de la ville, l'on observe ce phénomène qui a la peau dure, avec des ordures et sachets plastiques jetés le plus souvent sur les voies, aux bordures ou encore sur certains sites ou espaces utilisés, parfois par les rivérins comme des dépotoirs de ces ordures. Ici, nous pouvons venir trouver souvent des ordures dans un sachet ou dans un sac déposé partout et cela peut causer de nombreuses maladies. Vraiment, nous les interpellons au quotidien, mais rien ne change car ces derniers ne veulent rien comprendre. Le fait de jeter les ordures sur les voies et aux abords n'est pas un acte civique. Normalement, chacun devait chercher une poubelle ou mettre ses sachets d'eau quand il finit de boire. Vous voyez les ordures que les gens jettent sur les routes, en plus d'être dangereux pour la santé, peuvent causer des accidents. Ici, au quartier Padua, dans l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou, cette note inscrite sur le mur de la gare Ouagainter avec la mention « Interdit de jeter les ordures sur les lieux » ne dissuade point les récalcitrants. On observe ainsi, juste devant le mur, des boîtes de conserve vides, des déchets plastiques et même des restes de nourriture. Ces ordures que vous voyez sont à l'origine de nombreuses maladies. Donc, je peux dire que je condamne ce genre d'actes, surtout en pleine ville. Malgré la note sur la plaque, ces personnes le font, soit c'est par ignorance, soit elles sont de mauvaise foi. Et pourtant, au Burkina, il existe une loi qui encadre la production, l'importation, la commercialisation et la distribution des emballages des sachets plastiques non biodégradables, selon le directeur intérimaire de la prévention des pollutions et des risques environnementaux, au niveau de la Direction générale de la préservation de l'environnement. Ainsi, toute personne contrevenante s'expose à une amende qui peut être administrative ou conventionnelle. C'est la loi 017-2014, AM du 20 mai 2014, portant interdiction de l'importation, la production, la commercialisation et la distribution des emballages des sachets plastiques non biodégradables. Donc, dans le cadre de l'application de cette loi-là, il y a des décrets qui ont été pris, notamment le décret en relation avec les amendes contraventionnelles et les amendes administratives. En cas de prise en flagrant délit, le conseiller se verra dans le devoir de payer une amende allant de 5 000 à 10 000 francs CFA nous a confiés à Boutraoury. Et toujours selon ce dernier, une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 francs est opposée à ceux qui, après un événement, laissent les sachets utilisés sur les lieux plutôt que de les ramasser et les mettre dans des poubelles. Le lieu indiqué pour les déchets plastiques de ce genre-là, c'est les poubelles ou alors les décharges contrôlées. Donc, si vous manquez à ça, vous l'entreprisez dans des lieux non souhaités, donc vous êtes amendable. Et l'amende, c'est entre 5 000 et 10 000. Maintenant, ceux qui organisent les événements où il y a l'utilisation du sachet plastique, après, ces sachets sont laissés dans ces endroits-là. Donc, eux aussi, ils sont amendables. Certains rivérés interpellent cependant les autorités compétentes afin que celles-ci puissent mettre des poubelles un peu partout dans la ville, mais surtout au bord des voies pour permettre aux usagers de jeter les sachets d'eau vide et d'autres ondus. Mon souhait est que les autorités puissent penser à mettre des poubelles au bord des voies pour permettre aux gens d'y mettre les ordures. J'aimerais aussi que les autorités appliquent véritablement les tests pour amener les gens pris en flagrant délit à payer leur amende afin de dissuader d'autres récalcitrants. Le 19 janvier 2023, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a adopté une stratégie nationale de gestion des déchets plastiques et son plan d'action afin de freiner la prolifération des déchets plastiques. Cependant, Abou Traoré fonde l'espoir qu'à travers cette stratégie et son plan d'action, le Burkina arrivera à freiner ce phénomène qui peut durer. Notez que la stratégie a trois axes, trois principaux axes. Le premier axe, c'est de prévenir la pollution plastique. Le deuxième, c'est la valorisation des déchets plastiques. Et le troisième axe, c'est la gouvernance de tout ce qui est lié à ces déchets plastiques. Donc, lorsqu'on aura les ressources véritablement pour opérationnaliser cette stratégie, qui est d'ailleurs assortie d'un plan d'action opérationnel, vous allez voir que cette prolifération des déchets plastiques va se réduire. La prolifération des déchets plastiques solides ont de nombreuses conséquences sur l'homme et son environnement. C'est en cela que Abou Traoré invite la population à une prise de conscience en ayant un comportement civique en matière de gestion des déchets. de la population et de la population en matière de gestion des déchets. Sous-titrage ST' 501